Bientôt peut-être de grandes réformes politiques en Irak. C'est en tout cas la promesse de l'actuel Premier ministre Haider al-Abadi. Au programme, la fin des quotas par confession pour les hauts responsables, moins de garde du corps pour les hommes politiques, plus de transparence dans les nominations et la suppression des postes de vice-président et de vice-premier ministre. Parmi eux, il y a actuellement l'ancien Premier ministre, Nouriel Maliki. Ces changements nécessitent l'approbation du Parlement, écartant toute application rapide. Ces annonces interviennent après plusieurs jours de manifestations à Bagdad et dans plusieurs villes, contre la corruption et pour de meilleurs services publics. La foule accuse la classe politique de négligence dans la gestion de la vie quotidienne. En ce moment, de nombreuses peines de courant privent les Irakiens d'électricité alors que les températures avoisinent les 50 degrés.